Je vais tout de suite préciser que je ne suis pas du tout impliqué ni dans un groupe citoyen, ni même dans une région où il y aurait des gaz de schiste. Je viens de la région de Sheffert, donc on est dans des roches qui ne contiennent absolument pas de possibilités d'hydrocarbures dans ce coin-là. La raison pour laquelle je suis impliqué dans des études scientifiques, je vais vous en présenter un peu ce soir, c'est parce que c'est le domaine dans lequel j'oeuvre depuis ma maîtrise en 1969 à Polytechnique, et ça a poursuivi doctorat, postdoctorat, etc. Donc je suis là-dedans dans les questions géotechniques. Et lorsque j'ai vu qu'on abordait, suite aux recommandations du premier BAPE, par une évaluation environnementale stratégique, un certain nombre de points, j'ai vu avec attention et j'ai suivi toutes les étapes de ce développement. Je fais état dans ma présentation de limites que je considère que l'ÉS s'est donné dans un cadre beaucoup trop étroit et est passé à côté d'un bug fondamental qui relève de la technologie. Alors donc je vais vous parler de technologie aujourd'hui. La question des gaz de schiste, bien sûr, ça a été défini dans une des toutes premières études confiées au CIREG, formées de gens très compétents. On leur a demandé de définir un projet de type. Et ceci a orienté toutes les autres études qui ont suivi. Le projet de type décrit quelles sont les étapes associées aux activités d'exploration, de développement, jusqu'à la fermeture des puits. C'est-à-dire que tant que l'industrie est sur place, qu'est-ce que l'industrie fait, quels sont les problèmes, quels sont les besoins, comment atténuer les inconvénients, ça a été l'essentiel de ce qui était le mandat de l'évaluation environnementale stratégique. C'est une vision, en fait, qui reflète celle de l'industrie. Je me suis très tôt objecté à cette démarche et signalé lors de la première rédaction du plan de travail de l'ÉES qu'ils omettaient un point absolument fondamental sur lequel je me suis penché depuis quatre ans, que j'ai peu trouvé moi-même et qu'à l'ÉES, ils en ont peu trouvé. J'ai fait des recherches, justement, sur la question de la durée de vie des puits. C'est un des points fondamentaux que je vais expliquer avec un peu plus de détails. Lorsqu'on parle des étapes de l'industrie, bien sûr, on pense à l'exploration, le forage d'exploration, ensuite on pense à l'exploitation. À ces étapes, on collecte des redevances, on a des inconvénients, on voit les inconvénients au niveau de la surface. Étant ingénieur géologue et ayant passé une bonne partie de ma vie sous terre, dans des galeries pour voir des problèmes techniques, je peux vous assurer que c'est une vision très, très partielle de la réalité que de regarder uniquement ce qui provient en surface. Dans le cadre des études de l'ÉES, effectivement, sur les 73 ou 78 études, selon la façon dont on les compte, il n'y en a que trois qui ont mené à deux rapports parce que les risques technologiques ont été confiés au ministère des Transports qui a regardé ça par rapport à son domaine d'expertise. Ils ont essentiellement regardé le risque technologique et pour affecter les puits par rapport au glissement de terrain. Donc, on parle des plateformes en surface. Un autre rapport a été confié à M. Lacourcière, qui est compétent dans le domaine des risques technologiques, mais il a produit, je dirais, un rapport théorique avec les règles de procédure. S'il arrive ça, on fait ça, s'il arrive ça, on fait ça, s'il arrive ça, on fait ça. Pour ceux qui voudraient s'informer un peu de ces vacunes dans les études de l'ÉES, j'ai fait une petite vidéo assez pédagogique, je pense, qui ne dure que 30 minutes. Je l'ai mis en référence dans mon document. Et plusieurs personnes le connaissent au niveau de l'Internet. Alors, je vais en faire un peu, c'est un peu une critique, en somme. L'ÉES a fait du bon travail dans beaucoup d'aspects. Au niveau des risques technologiques, ils se sont complètement passés à côté du point dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir que lorsqu'un puits est foré, ou lorsqu'on en forre 12 000 ou 5 000, peu importe, une fois qu'on ferme le puits, le puits ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est la tête de puits en surface. On coupe le puits à un mètre sous terre, on saute d'une plaque d'acier. Mais cette structure qui fait 1 000 mètres de long ou 1 500 mètres de long, qui se prolonge à l'horizontale par un autre 1 500 mètres, c'est à la taille du pont Champlain. La semaine passée, j'étais dans une présentation devant des ingénieurs conseils, et je leur rappelais que ces structures qui coûtent plusieurs millions ne sont pas soumises à la loi des ingénieurs. Ils sont pourtant transférés à l'État, mais moi, en tant qu'ingénieur, je n'accepterais jamais de signer les plans d'un puits et de la fracturation des massifs. De cette façon, ça ne relève que de la loi des mines. C'est la même chose, le Québec n'est pas distinct à ce niveau-là historiquement. Donc, l'industrie d'exploitation des hydrocarbures fonctionne dans un cadre avec un certain nombre de « best practices », comme on dit en anglais, mais tout orienté essentiellement vers ce que l'industrie définit comme étant ses étapes où elle a des activités. Alors, l'étape abandon qui suit la fermeture d'un puits, je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer. Tout ouvrage, je pense que les gens le savent, qu'il soit un viaduc, que ce soit un pont, que ce soit même un ouvrage de moindre taille, ça a une durée de vie, c'est fait d'acier, c'est fait de ciment. On parle de béton dans les puits, il faut savoir qu'en réalité, on ne met pas de béton dans l'espace de 2 cm entre la paroi d'acier, du tubage et le roc. C'est un coulis de ciment, un coulis de ciment qui est beaucoup moins résistant, qui se dégrade beaucoup plus vite. Et on ne connaît pas le comportement à long terme parce qu'on a fait cette technologie avec les fluides de fracturation que depuis environ une dizaine d'années. Ça a commencé dans le barnet. L'industrie dit toujours, la fracturation hydraulique existe depuis 45 ans. Oui, la perceuse électrique existe depuis 70 ans. Mais si on se mettait demain matin à percer des trous, par exemple dans les réservoirs d'essence, ce serait une nouvelle application de la perceuse électrique. Alors l'application de la fracturation hydraulique dans des massifs contenant des hydrocarbures disséminés, c'est une nouvelle approche qui n'existe que depuis 10 ans. Et on n'est pas encore, dans les gisements les plus anciens, le barnet au Texas, on n'est pas encore arrivé à l'étape où un grand nombre de puits sont abandonnés. On voit déjà des inconvénients et des émanations de méthane. On en parle aujourd'hui. Ce n'est que le début d'un processus qui, lui, ne s'arrêtera pas dans le temps. Alors je vais revenir un peu sur ce diagramme en fin de présentation. Il est un peu complexe, je m'en excuse, d'autant plus que le lettrage est un peu petit. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fermé un puits? Tout d'abord, les risques technologiques. Je veux comparer les gisements conventionnels. Je n'ai pas d'objection à l'exploitation des gisements conventionnels. Ils ont un certain nombre de risques connus. Et toute industrie, bien sûr, a des risques. Lorsqu'on parle de gisements où la fracturation est requise, les gisements d'isocarbures de roche-mer, on entre dans un tout autre domaine et on ne peut pas appliquer l'expertise ipso facto, ce qu'ont fait les... Malheureusement, les ES n'ont pas fait dans aucun de ces rapports, surtout pas dans les rapports qui traitent des risques technologiques. Ils ne distinguent pas ce qui est nouveau dans le fait d'aller fracturer des massifs rocheux sur 100 % de la superficie d'un territoire, par exemple. J'ai cité que pour Anticosti, sur 6 000 km² où on détient des permis, ça prendrait 12 000 puits. Initialement, à l'ÉS, on nous avait dit que dans la zone du Tika, corridor numéro 2, ça prendrait 20 000 puits. Quand on regarde les études produites par après, vu les oppositions, on a temporisé, on a parlé d'un petit secteur dans le corridor 2 où on aurait besoin d'un moins grand nombre de puits, mais ils font des erreurs parce que c'est 1250 km². Dans ce domaine-là, j'ai recalculé, c'est plutôt 1340 km². Et partout, ça prend deux puits minimalement par km². Donc, si vous faites 3 000 puits dans une région qui ne serait qu'une partie du Tika, qu'est-ce qui va arriver à ces 3 000 puits? Alors, dans le cas de puits qui seraient conventionnels, bien sûr, les accidents de chantier, incendies, etc., on en a parlé, c'est ce qui se passe en surface. Dans les cas où il y aurait des hydrocarbures de roche-mer, par facturation hydraulique, on aurait cette même catégorie. Tout ce qui est lié aux opérations de forage, lié à l'exploitation, c'est comparable. Ce qui est nouveau, c'est ce qui est lié à la fracturation. La fracturation, on en fait un peu aussi dans des gisements conventionnels, mais on a très peu de données parce que c'est relativement récent. Il n'y a pas de contrôle réel sur l'extension des fractures. On sait que ces fractures peuvent être des autoroutes pour canaliser les fuites de fracturations hydrauliques et remonter sur 500, 600 mètres et même plus. Il y a également, on doit augmenter la perméabilité de toute une strata, ça ne s'est jamais fait. Quand on dit augmenter la perméabilité, c'est que les hydrocarbures sont emprisonnés depuis 450 millions d'années dans un roche qui est très, très peu perméable. Il faut augmenter par un facteur entre 100 000 et 1 million de fois le coefficient de perméabilité et là, on arrive à avoir un certain écoulement. Alors ça, c'est totalement nouveau, c'est immédi. On parle de la sismicité, certains l'ont cité aujourd'hui. Quand l'ÉS a dit qu'ils allaient étudier le risque sismique, écoutez, depuis 2009, les experts en sismologie au Canada, à la Commission géologique, ont dit que dans la zone de la Montérégie, dans la zone où est l'Utica, ce n'est pas une zone sismique. Dans la région de Charlevoix, il y en a, dans la région de Cornoir, il y en a, mais dans la zone où on a affaire au gaz de schiste, lancer une étude sur le risque sismique, c'est lancer une étude où on est à peu près sûr d'avoir une conclusion rassurante à la fin. Donc, pourquoi l'ÉS s'est lancée là-dedans? C'était parce qu'ils étaient à peu près assurés d'avoir au moins une des études où tous les experts, avant même le début, allaient dire que la sismicité, ce n'était pas vraiment important. C'est un avis que je partage, il n'y aurait pas de sismicité à considérer dans le cas de la fracturation hydraulique. Dans le cas de l'injection, oui, ça c'est autre chose. L'injection des eaux usées, ça peut se produire ailleurs. Finalement, ce qui est plus important, c'est l'abandon post-fermeture, et ça, ça ne figure pas dans aucune étude de l'ÉS. Dans le cas du jugement conventionnel, il y a du vieillissement, des aciers, des coulis. Il y a des fuites possibles s'il y a encore présence de méthane dans les strates. Je vais en parler un petit peu. Mais dans le cas où on a fait la fracturation hydraulique, là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en plus, il y a eu des cycles de pression. Il y a 40 à 60 % du fil de fracturation qui n'est pas récupéré. Donc, lui, il est toujours dans ces fractures-là. Le massif se remet en pression. Vous regardez une fracture agrandie. Ici, des petits grains de sable, vous avez l'échelle 5 mm. Alors, on vient de faire de la fracturation hydraulique dans ce massif rocheux. Et on déclenche. Je l'ai fait à la fois pour le pétrole de schiste. Alors, ce qui serait en jaune serait le pétrole. Ce qui serait en vert serait le méthane. C'est un peu la même chose. C'est finement emprisonné dans l'ensemble de la masse. Alors, si l'Utica fait 15 000 km², il faudrait 30 000 puits, peut-être, à 2 puits par km² pour aller exploiter la totalité de la ressource qu'on nous annonce. Lorsqu'on fait des fractures, les fractures vont permettre au méthane, qui va être très, très près du bord des fractures, de rejoindre la fracture qui est maintenue ouverte. Si on regarde quelques centimètres à l'intérieur, ça prend des années. Si on regarde quelque chose qui arriverait à des décimètres, là, on parle de siècles. Et si on regarde à 1 mètre de distance, en fait, la perméabilité du shale d'Utica a un coefficient de 10 moins 12 centimètres secondes. Ça prend un nombre de secondes qui correspond à 30 000 ans. Quand on pense combien de temps ça prend pour qu'une goutte d'eau parcourt un mètre dans une roche de ce type-là, s'emprisonne le gaz depuis 450 millions d'années, c'est parce que, justement, c'est tellement lent, la migration, qu'on parle donc en termes de siècles et de millénaires. Dans la nature, les gisements conventionnels se sont produits avec ce même mécanisme. Le méthane a eu des millions d'années et des dizaines de millions d'années pour former des gisements conventionnels. Mais dans le cas, donc, d'un massif qu'on vient fracturer nouvellement, je résume un peu sur un diagramme. Vous avez, par exemple, un territoire d'un kilomètre par un kilomètre. En bleu, c'est la nappe phréatique. Ici, je représente un puits. Ça se retrouve dans des animations qui sont plus explicites sur Internet. Et j'ai représenté trois puits qui partiraient d'une même plateforme ici. Il pourrait en avoir trois, quatre ou huit, peu importe. Alors, donc, on fracture en général simultanément dans plusieurs puits pour augmenter l'efficacité de l'effet. Alors, dans ce volume-là, ici, sur 1500 mètres de long, 1000 mètres de large, 250 mètres, on parle de 400 millions de mètres cubes. Donc, c'est un très, très gros volume qu'on modifie. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait la fracturation? Je reprends mon diagramme précédent. On a ici, pendant quelques années, une exploitation qui est un débit suffisant pour être rentable. Et lorsqu'on ferme le puits, la migration du méthane, qui était montrée dans le diagramme précédent, se poursuit. Le puits, les fractures ne sont pas bouchées à la fin. C'est impossible à faire. Les fractures restent ouvertes. C'est tout simplement que l'exploitant détermine qu'à partir d'un certain seuil de production, son puits n'est plus rentable. Et on le scelle, c'est-à-dire qu'on le ferme. L'obturation d'un puits laisse quand même, dans le cas du gaz, laisse quand même les trois quarts et plus. 80 % du méthane contenu dans l'Utica, on estime, sera encore présent à la fin d'une exploitation commerciale. Donc, c'est un écrémage de 20 %. Dans le cas du pétrole anticosti, ce serait de l'ordre de 2 % ou 1 %. Les promoteurs parlent de 5 % parce que je dirais qu'ils rêvent en couleur. Partout dans les jugements de ce genre, on a des valeurs entre 1, 1.2, 1.7 %. Dans le bacon, c'est 1.2 %. Mais revenons au méthane. Dans le cas du méthane, il y en a quand même beaucoup plus qui restent en profondeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce gisement? Qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? On vient boucher ici, juste au-dessus de la formation qui contenait le gaz. On vient sceller les puits. Et la réglementation demande aussi qu'il y ait obturation en surface et qu'on fasse une restauration au niveau de la surface. Mais toute cette structure demeure sous terre et est transférée à l'État sans qu'il n'y ait nulle part une autorité compétente pour évaluer ce qui va se passer dans le processus. On se fie qu'on a fait des puits dans des gisements conventionnels qu'on n'avait pas de problème. Mais c'est quoi la durée de vie de la structure? Elle n'est plus inspectable, elle n'est plus accessible. Les coulis vont se dégrader en milieu sursalin. C'est une chose connue dans le domaine. Et la remise en pression du réservoir va créer, bien sûr, des problèmes pour... On peut penser pour le long terme, mais pas si long terme que ça. Je vais vous montrer un diagramme. Prenons le cas d'un simple forage d'exploration. Il y a environ 1 000 m3 qui est affecté. Si vous voulez, la section, quand on fait un forage, d'un mètre carré, si on descend à 1 000 mètres de long, on perturbe, on modifie le milieu pour un volume d'environ 1 000 m3. S'il n'y a pas de gaz dans cette formation, il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de problème. Donc, on a beaucoup de forages au Québec. Il y en a 600 sur le territoire du Québec qui sont des puits abandonnés. Certains ont des fuites minimes, mais d'autres n'en ont pas. Un gisement conventionnel, quand on parle d'Alberta, l'Alberta, c'est ça. Il y a très peu de gaz de schiste exportant en Alberta. Il y en a en Colombie-Britannique, mais en Alberta, il y a 163 puits seulement qui exploitent le gaz de schiste, alors qu'il y a à peu près 70 000 puits qui exploitent des gisements conventionnels. Les gisements conventionnels, c'est un endroit où la nature a concentré ce méthane dans une roche qui est naturellement perméable. On n'a pas besoin de la fracturer. Quand on vient faire un forage ici, qu'est-ce qu'on a comme impact? On va avoir un impact comparable à ce qu'on avait dans un forage qui aurait été tout simplement un puits sec. Alors, le volume de ce puits, l'ampleur du problème qu'on peut s'attendre en termes d'émissions de méthane post-fermeture, il est totalement différent d'un gisement conventionnel à un gisement non conventionnel. Le gisement non conventionnel, je pense que vous êtes assez familier avec ce schéma. Il y a une extension à l'horizontale. Mais ce n'est pas ça qui crée le problème. C'est la fracturation. La fracturation est une modification irréversible de la perméabilité par 5 à 6 ordres de grandeur. Donc, on parle d'un ordre de grandeur, c'est 10 fois. Alors, 5 à 6 ordres de grandeur, c'est entre 100 000 et 1 million de fois. Et le volume impliqué n'est pas négligeable. Par forage, c'est de 50 à 150 millions de mètres cubes. Donc, c'est 50 000 à 150 000 fois plus gros la perturbation dans le substratum. On parle beaucoup des problèmes en surface, mais il faut savoir qu'en profondeur, c'est sur 100 % du territoire. C'est en continu. Je ne parle pas des remontées possibles par des failles. C'est un sujet que je n'aborde pas ici. Alors, c'est quoi la durée de vie dans le temps? La durée de vie dans le temps, sur des forages conventionnels, ce n'est pas fait par une firme écologiste. On parle de la compagnie Schlumberger et la U.S. Mineral Management Service, qui a étudié 15 000 puits en 2003, donc avant le gaz de schiste, dans des gisements conventionnels. Et on constate des données un peu comparables à ici. Ici, on a dit que les deux tiers des puits fuyaient au Québec. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y en avait seulement deux sur les 19 fracturés qui avaient des fuites significatives. Les autres étaient des fuites de moins d'ampleur. Vous avez ici un diagramme sur 15 000 puits où il y a 5 % des puits qui ont des fuites quand ils sont neufs, d'âge zéro. Mais ce que montre ce diagramme, c'est beaucoup plus l'effet du vieillissement des puits. Alors, si on pense qu'un viaduc dure 30, 40, 50 ans et qu'après, il faut le démolir parce qu'il devient dangereux, imaginez un puits fait avec le même acier, mais un béton de moins bon, juste un coulis. On voit que des puits qui ont 15 ans d'âge, il y en a un sur deux, 50 % qui ont cette méthode d'évaluer les tâchéités des puits, SCP. Et c'est un problème qui s'applique aux puits conventionnels. Extrapoler ça aux nouveaux types de puits qui, eux, impliquent un massif beaucoup plus gros, ça ramène à la même problématique. Vous avez tout ingénieur, c'est que le comportement d'un ouvrage, la capacité portante du viaduc va diminuer si on ne l'entretient pas en fonction du temps. Et en même temps, on a la courbe en verre qui, elle, est la courbe de remontée en pression des puits. Alors, il y a forcément une collision frontale. Il n'y a strictement aucune raison pour laquelle penser que ces puits bouchées vont être éternelles. C'est complètement faux. Il faut penser en termes de 15 ans, 20 ans d'âge et ça aura un impact. En résumé, j'ai encore beaucoup de temps, non? Votre délai est déjà épuisé, ça vous demanderait de conclure. Alors, voici. Ma conclusion est un peu ceci, c'est que c'est une technique qui est très peu efficace, totalement nouvelle dans les plantations de fracturation étendue d'isocabre de roche-mer. C'est une modification irréversible. Ça amorce un processus géologique qui, lui, va se poursuivre pendant un temps incommensurablement plus long que la durée de vie technologique des puits. Il est absolument impossible de remettre le massif rocheux dans l'état d'imperméabilité qu'il y avait avant. On ne se préoccupe dans les réglementations que de ce qui est en surface. Et bien sûr, ce n'est pas une industrie qui fait du développement durable parce que tout ceci, chaque puits coûte environ 10 millions de dollars. Donc, si on doit en faire 3 000, on parle de 30 milliards. Donc, c'est énormément de travaux et c'est quelque chose que, je dirais, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé assez peu de gens qui soulignaient ce problème. Mais je suis assez content de voir que le Conseil des universités canadiennes a publié en avril dernier un rapport, c'est celui-ci, 30 avril 2014. Donc, c'est tout chaud, tout récent. Ils disent à peu près la même chose que ce que je vous explique. En plus, ils ajoutent que « this race », je vous le traduis en lisant, ça soulève la possibilité que les puits devront être surveillés à perpétuité. C'est long, la perpétuité. Ça peut coûter très cher d'avoir un organisme qui les surveille. Et que même dans le cas où des vieux puits auraient été réparés, la détérioration de la réparation elle-même posera problème. Donc, si le puits est à l'intérieur après 20 ans et qu'on le répare, ça sera coûteux. Combien ça coûte de faire revenir une équipe d'Alberta pour redéboucher ce puits et le réinjecter, etc., ça coûte plus cher que le coût de construction d'un puits. Mais cette réparation elle-même devra être aussi re-re-re-re-re-re-re-réparée de 20 ans en 20 ans. J'ai une proposition qui est dans mon mémoire. Je n'en ferai pas état aujourd'hui. Merci, M. Durand, de votre présentation. Alors, mes collègues ont peut-être des questions à vous soumettre. Mme Grandbois. Je sauterais peut-être tout de suite, vous mentionnez que vous aviez une proposition dans votre mémoire. Donc, dans la proposition, je voulais laisser peut-être rapidement la présenter. Vous avez pas l'occasion de la faire. C'est plus une voie d'exploration parce que je ne suis pas moi-même juriste. Donc, je réfléchis en tant qu'ingénieur et en tant qu'ingénieur, je souhaiterais deux choses. Un, évidemment qu'il faut qu'il y ait une loi sur les hydrocarbures qu'on modifie ça. Et que je pense que si on faisait une loi, les gens disent toujours, si on le fait correctement, ça deviendra acceptable. Ce n'est pas possible de faire ça correctement. Ce que je vous explique aujourd'hui, ça ne dépend pas de produits biodégradables ou n'importe quoi. Quelle que soit la technique de fracturation, ça va engendrer ce même type de détérioration et de fuite potentielle. Si vous avez créé un gisement et qu'il en reste quatre fois plus que ce que vous avez produit commercialement, vous ne pouvez pas juste vous préoccuper des fuites pendant la production commerciale. Il faut penser aussi quand ce puits bouchon va céder, qu'est-ce qui va se passer et qui va payer. Alors, ma proposition, c'est qu'on doit, première chose à réformer dans la réglementation actuelle, c'est ce transfert automatique à l'État d'une compagnie qui remplit les conditions actuelles qui sont une vraie farce, de fermeture des puits, c'est-à-dire démanteler la tête de puits, remettre la terre végétale, reboiser. On pense aux puits comme si on avait une construction anodine et on oublie que ça a la taille du pont Champlain, chacun de ses puits sous terre, et que ça ne se démantèle pas. Alors, la première modification serait d'éliminer cette chose-là. Je sais que le gouvernement aime bien fonctionner en PPP. Si un PPP de 99 ans entre l'État qui fournit le gisement et l'exploitant qui le prend en charge pendant 99 ans était une règle obligatoire, ça signifie que les cinq premières réparations de 20 ans en 20 ans vont être au frais de l'exploitant. Si c'est introduit dans la loi qu'il n'y a pas de transfert, l'exploitant est co-responsable avec le propriétaire du terrain qui a signé l'autorisation de faire implanter ça, pendant les 99 ans, tous les problèmes des voisins vont avoir un responsable identifié qui sera toujours sur place, obligé de faire respecter une petite chose qui est dans la loi actuelle. La loi actuelle dit qu'un puits doit être laissé dans un état où aucun fluide ne fuit en dehors du puits. C'est une impossibilité scientifique, ça, d'avoir l'arrêt complet du processus de migration géologique dans les puits. On s'arrête bien avant et ça va durer des millénaires. Donc, à partir du moment où les millénaires, c'est trop long pour un cadre juridique. Ce que j'ai trouvé de plus long, c'est que 99 ans, un exploitant attaché à son puits pendant 99 ans, si cette simple petite modification était faite ici, je suis assuré qu'aucune compagnie ne va venir forer au Québec. Ça sera plus simple que d'interdire, mais ça sera le même résultat. Parce qu'ils connaissent ce problème, c'est un problème qui existe depuis des années. Il est sans solution et ce n'est pas en changeant au propane liquide ou à n'importe quel autre qu'on va pouvoir contourner cette difficulté. Indépendamment de la durée, indépendamment de la durée, qui évidemment aura des impacts, la durée aura un impact sur les décisions éventuelles, mais indépendamment de la durée, tel processus de suivi, de la condition des puits après fermeture, selon vous, comment est-ce que ça devrait être fait le suivi et qui et par qui? Surtout, je dirais, par qui? Actuellement, ce que la loi prévoit, c'est qu'un exploitant décide lui-même quand il cesse de payer son permis d'exploitation, il cesse de payer les doigts miniers, il avise le ministère et le ministère lui impose des règles de fermeture des puits qui sont des règles totalement inadaptées à cette nouvelle technologie, à ce nouveau contexte. Alors, si on se contente de ça, ceux qui doivent faire le suivi, c'est actuellement les gouvernements. On a du mal à faire le suivi. Vous connaissez le passif minier du Québec. Quelle est la valeur négative d'un puits quand on la transfère à l'État? C'est une des questions que je pose dans l'annexe 3 du mémoire. Il y a cette question vraiment là. Actuellement, le cadre actuel fait que c'est l'État et les citoyens qui vont... Donc, la génération future, 15 ans, c'est pas si loin. La génération qui nous suit, moi, je suis grand-père, je me préoccupe dans ce dossier uniquement de mes petits-enfants. C'est ça ma motivation. Alors, la question ici sur les finances du Québec. Les finances du Québec, dans la perspective économique où on a envisagé uniquement les étapes où l'industrie exerce des activités et qu'on oublie, qu'on néglige totalement les étapes qui suivent et qu'elles durent des siècles où c'est l'État qui assume les coûts subséquents, cette perspective, cette vision est tout à fait aberrante. Mais, M. Durand, ma question, c'était pas tout à fait de savoir quelle est la situation actuelle, celle-là, on la connaît. Ce que j'aimerais plutôt avoir, c'est votre opinion, selon vous. Qu'est-ce qui devrait être fait s'il y avait un suivi comme ça sur une durée, bon, à déterminer, là, mais pour qu'un suivi soit valable, selon vous, comment ça devrait être fait, par qui? Comment ça devrait être fait, par qui? Écoutez, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je pense que c'est assez clair depuis que je suis dans ce dossier. Je suis démarré dans ce dossier avec une vision neutre, un peu comme ceux qui sont allés en Pennsylvanie. Mais plus j'ai regardé ça, plus je m'aperçois que c'est aberrant d'exploiter une ressource en l'écrément et en fermant par des ouvrages conçus et optimisés pour extraire du gaz et qu'on transforme pour environ 10 000 $. C'est ce que ça coûte. Le puits coûte 10 millions. Et pour un dixième de 1 %, on transforme l'ouvrage en bouchon. Et on se dit, nous, on s'en va, la compagnie, ça reste dans le terrain, ça. Qui devrait faire ce suivi? C'est tellement aberrant de penser à exploiter les hydrocarbures de Rochemère. On le fait ailleurs, mais laissons, attendons 15 ans, voir les pots cassés qui vont en avoir. Moi, je n'ai pas de recommandation quant au suivi parce que ça impliquerait que j'ai des recommandations quant au démarrage de cette industrie. On a actuellement 18 camps problématiques parce qu'il y a 18 puits existants. On ne peut pas les enlever, ils sont là. Ils ont du gaz sous pression, ils vont vieillir, ils ont des fuites, mais ce n'est rien par rapport aux fuites qu'ils auront quand ils vont commencer à se détériorer. Il faut que ce soit pour l'instant, je dirais, les compagnies qui paient pour ça. Le principe pollueur-payeur est dans la loi de développement durable. Ça prendrait un mécanisme légal pour garder la totale responsabilité. Parce que de ces fuites découlent tous les autres inconvénients dont on a parlé par les auteurs précédents. Mais ce bug fondamental a été complètement évacué dans les études de l'ISF. M. Merdi. Oui, M. Durand, juste pour commencer, une toute petite question de clarification. À la page 4, vous dites, contrairement à d'autres ouvrages créés par l'homme, un puits foré ne peut pas être démantelé. C'est encore plus vrai si ce puits est de type 3. Est-ce que c'est un autre sinon pour le forage horizontal? Non, non, c'est par rapport aux figures. J'ai présenté, je les ai présentés ici. Figure 1, qui est un puits sec. Figure 2, qui est un génie conventionnel. Figure 3, qui est le puits avec fracturation. Est-ce que vous avez vu le projet de règlement sur les prélèvements d'eau et leur protection? Oui, j'ai sursauté eau comme ça. Un, je ne crois pas du tout, moi, à la sécurité illusoire qu'amènent les distances séparatrices parce que c'est encore une façon de regarder cette problématique uniquement à partir... Si on n'avait que des puits verticaux, je dirais oui, allons-y avec ça. Mais à partir du moment où on a des puits qui ont des extensions horizontales, on parlait de 1000 mètres, 2010, maintenant aux États-Unis, on est rendu à 5000, à 8 kilomètres de long. Donc, il y a une municipalité qui est interdit sur son territoire. Est-ce qu'on parle de la tête de puits ou est-ce qu'on peut passer sous la municipalité? Donc, le règlement actuellement sur les eaux souterraines est un règlement sur les prélèvements d'eau qui contient un chapitre 5 qui définit un cadre de ce que les compagnies vont devoir rencontrer comme critères pour avoir un permis de fracturation. Et ça m'inquiète énormément parce qu'il n'y a pas eu de débat là-dessus. Il n'y a pas eu de présentation. J'ai écrit à M. Lamontagne, qui, je pense, a collaboré à ça. Je n'ai pas réussi à le rencontrer. Il n'a pas répondu à mes courriels. Mais on a des visions très différentes. Et ce règlement qui, notamment tout le chapitre 5, qui parle des distances séparatrices de 400 mètres sous une nappe, c'est totalement aberrant parce qu'on sait aux États-Unis qu'il y a des fractures qui remontent 550 mètres. Donc, 400 mètres, il n'y a pas de marge de sécurité. C'est zéro. Ma question avait plus trait au... Vous avez fait un commentaire en début de présentation qui disait, moi, comme ingénieur, je ne signerais pas ça. Non. Et je référais justement aux exigences du projet de règlement à l'égard des critères de, bon, ça doit être très... C'est dans la loi des ingénieurs. La loi des ingénieurs actuelle, il faudrait réformer la loi des ingénieurs aussi. J'en ai parlé à mes collègues ingénieurs la semaine passée. La loi des ingénieurs oblige, si vous, chez vous, vous faites construire un petit ponceau au-dessus de votre petit truc et si ça dépasse 200 000 $, vous devez avoir un plan signé par un ingénieur. Dans le cas des puits, non. Ils sont totalement exclus. Oui, mais où je voulais en venir, c'est que le projet de règlement prévoit, notamment avant la fracturation, que quelqu'un l'évalue, puis il garantisse, puis il s'assure pendant la fracturation. C'est complètement farfelu. C'est absolument impossible. La technique ne permet pas de contrôler l'extension des fractures. Tout ce que l'opérateur fait en surface, c'est qu'il a un débitmètre et il a un niveau de pression. Et le fluide s'infile. Lorsqu'il s'infile dans une faille, j'en ai parlé avec le géologue en chef chez Talisman, lorsqu'il s'infile dans une faille, bon, ils appellent ça un kick-off de gaz, etc. Il arrête, bien sûr, mais c'est déjà fracturé. Le fluide est déjà allé très loin. Il y a des cas où c'est allé à 3 000 pieds de distance. Donc, on parle à un kilomètre. L'industrie considère ceci comme un problème parce qu'ils perdent un précieux fluide de fracturation. C'est une citation que j'ai trouvée chez Alli-Burton. Donc, ils admettent que les failles sont des autoroutes et qu'il faut éviter de fracturer dans des failles. Mais l'ES n'a pas étudié les puits de Talisman. Dans les rapports de forage qui existent, que j'ai obtenus, on voit que le puits de Talisman, le Clairville, il y aura coupé 11 failles. Alors, quand on nous répond qu'ils ne vont pas aller forer sachant qu'il y a des failles, bien, moi, j'en ai vu des failles dans ma carrière. J'en ai vu sous terre. J'en ai vu dans des galeries souterraines. Les failles qu'on a sur les cartes, ce n'est qu'une faille. Il y en a 50, 100 qui existent en profondeur, beaucoup plus élevées. Donc, cette idée qu'on va demander à quelqu'un de prédire l'extension des failles ou l'extension, pardon, de la pénétration des fractures, c'est complètement farfelu. C'était rédigé par quelqu'un qui n'a vraiment aucune expertise dans le domaine. Je suis désolé de dire ça, mais c'est un fait. Non, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci, M. Durand, de votre présentation, de votre contribution aux travaux. Merci pour le temps. Alors, la commission va suspendre ses travaux.